... Bonjour, cette séance porte sur les suites réelles. Elle concerne toutes les quatrièmes années de ces sciences scientifiques. Pour cela, on va traiter trois exercices. Le premier est basé sur une lecture graphique. Le deuxième fait appel à des techniques de démonstration classiques. Et le troisième se présente sous forme de questions auxquelles on va répondre par vrai ou faux. On va commencer à lire l'énoncé de l'exercice 1. Alors, on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 1 moins x carré exponentiel 1 moins x carré. C étant sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Donc là, on voit la courbe C à l'allure indiquée par la figure. La droite d'équation y égale 1 et son asymptote au voisinage de 2 plus l'infini. Bon, pour cette partie, au fait, la fonction f est définie sur r, mais là, on se restreint à l'intervalle 0 plus l'infini. Soit n, un entier naturel, supérieur ou égal à 2. Première question, petit a. Vérifiez graphiquement que l'équation f de x égale 1 sur n admet deux solutions un et vn telles que un appartient à 0,1 et vn appartient à 1 plus l'infini. Petit b. Placé sur l'axe des abscisses les réels un et vn pour n appartenant à l'ensemble 2, 3, 4. Que peut-on constater ? Deuxième question, petit a. Alors, déterminer le sens de variation de la suite u. Petit b. En déduire que un est convergente et déterminer sa limite. Troisième question. Montrer que vn est convergente et déterminer sa limite. Donc, revenons à la première question. Premièrement, petit a. On nous demande de vérifier graphiquement que l'équation f de x égale 1 sur n admet deux solutions. L'une ul appartenant à l'intervalle 0,1 et l'autre vn appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, voyons le graphique. On a d'abord n supérieur ou égal à 2. Ce qui donne 1 sur n est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1,5. D'où 1 sur n est strictement compris entre 0 et 1. Ensuite, cette équation f de x égale n. graphiquement, ces solutions sont les abscisses des points d'intersection de la courbe et de la droite d'équation y égale 1 sur n. Donc, graphiquement, la droite d d'équation y égale 1 sur n et on vient de dire que 1 sur n est compris entre 0 et 1 et on voit que f est décroissante sur l'intervalle 0,1 strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, chaque droite d'équation y égale 1 sur n coupe la courbe en deux points. L'un d'abscisse un appartenant à 0,1 l'autre d'abscisse vn appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Petit b Placez sur l'axe des abscisses les réels un et vn pour n appartenant à l'ensemble 2, 3, 4. Que peut-on constater ? Revenons donc au graphique. Pour n égale 2, il s'agit de tracer la droite d'équation y égale 1,5. Donc, voilà cette droite. Elle coupe la courbe en deux points. L'un d'abscisse u2, l'autre d'abscisse v2. Pour n égale 3, la droite d'équation y égale 1,3 coupe la courbe en deux points, l'un d'abscisse u3, l'autre d'abscisse v3. Et enfin, pour n égale 4, la droite y égale 1,4 coupe la courbe en deux points d'abscisse u4 et d'abscisse, l'autre d'abscisse v4. Que peut-on constater ? Alors, le graphique suggère que les termes uk et les termes vk tentent à se rapprocher de 1. En plus, on constate que la suite u est croissante et que la suite v est décroissante. Passons à la question d'après. Donc, deuxièmement, petit a. Déterminer le sens de variation de la suite u. Petit b, en déduire que u est convergente et déterminer sa limite. Bien, pour le sens de variation de u, il s'agit de comparer un plus 1 et un. D'abord, pour n supérieur ou égal à 2, on a 1 sur n plus 1 est strictement inférieur à 1 sur n qui est inférieur ou égal à 1 demi. Et 1 demi est strictement inférieur à 1. D'où 1 sur n plus 1 est inférieur à 1 sur n, les deux strictement compris entre 0 et 1. Comme f de un est égal à 1 sur n d'une part, d'autre part, f de un plus 1 est égal à 1 sur n plus 1, on en déduit que f de un plus 1 est strictement inférieur à f de un. Du fait que f est strictement décroissante sur 0,1, on en déduit que un plus 1 est strictement supérieur à un. Par conséquent, la suite u est croissante. Petit b, il s'agit au petit b de montrer que la suite u, d'en déduire que la suite u est convergente et de déterminer sa limite. On a déjà montré que la suite u est croissante. Il suffit de remarquer qu'elle est majorée. Et ça, on l'a déjà dit, on a dit que un appartient à 0,1. Donc, u est majorée par 1. D'où la suite u est croissante et majorée, alors elle est convergente. Appelons-elle sa limite. Comme un appartient à 0,1, alors sa limite aussi appartient à l'intervalle fermé 0,1. D'abord, on a la relation f de un égale 1 sur n. Donc, comme f est continue sur 0,1, alors elle est continue en l. Et on a limite de f de un quand n tend vers plus infini est égale à f de l. Maintenant, on va tirer la limite de un. Donc, de la relation f de un est égale à 1 sur n. Et par passage à la limite, on a f de l est égale à la limite de 1 sur n qui n'est autre que 0. On obtient f de l égale 0. Ceci veut dire que l est solution de l'équation f de x égale 0. Les solutions de l'équation f de x égale 0, on a vu tout à l'heure graphiquement que ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Mais, on a bien vu que la courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point d'abscisse 1. Ce qui fait, elle est égale à 1. Et conclusion, la limite de un quand n tend vers plus l'infini n'est autre que 1. Voilà. Passons à l'énoncé du deuxième exercice. Alors, soit un, la suite définie sur n étoiles, par un égale, somme pour k allant de 0 à n moins 1, des 1 sur n plus k, ou encore 1 sur n plus 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, etc., plus 1 sur 2n moins 1. Ceci en remplaçant k par ses différentes valeurs. Première question, petite a. Calculer u1 et u2. Petit b. Vérifier que pour tout entier naturel non nul n, on a un plus 1 moins un est égal à 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n. Puis, déterminer le sens de variation de cette suite. Petit c. En déduire que la suite un est convergente. Deuxième question. Petit a. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, log de x plus 1 moins log de x est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Petit b. en déduire que pour tout entier naturel non nul et pour tout entier naturel k, on a 1 sur n plus k plus 1 est inférieur ou égal à log de n plus k plus 1 moins log de n plus k qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus k. Petit c. Montrer alors que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on a un moins 1 sur n est inférieur ou égal à log de 2 moins 1 sur n inférieur ou égal à un moins 1 sur 2n moins 1. Et enfin, il s'agit de déterminer la limite de la suite u. Donc, reprenons la première question. Soit un, la suite définie par un égale 1 sur n plus 1 sur n plus 1, on a dit etc. jusqu'à 1 sur 2n moins 1. Premièrement, petit a, on va calculer u1 et u2. Donc, pour u1, petit a, pour u1, on remplace n par 1. Ça fait u1 égale, somme pour k allant de 0 à 0, de 1 sur 1 plus k. Là, on a remplacé n par 1. Ça fait donc une somme d'un seul terme, c'est pour k égale 0. Donc, en remplaçant k par 0, ça fait 1. D'où u1 est égal à 1. u2, maintenant, on va remplacer n par 2. Ce qui donne somme pour k allant de 0 à 1, en remplaçant n par 2. Des 1 sur 2 plus k. C'est une somme à deux termes. En remplaçant k par 0, ensuite par 1, on obtient 1 demi plus 1 tiers qui donne 5 sixièmes. Donc, u2 est égal à 5 sixièmes. Pour la deuxième question, enfin, petit b, on vous demande de vérifier que pour tout entier naturellement nul, n, on a un plus 1 moins un, est égal à 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2n, puis tirer le sens de variation de un. Donc, on va calculer la différence un plus 1, moins un. Pour cela, pour tout entier naturellement nul, on a un plus 1 moins un, est égal. Alors, pour la première, pour un plus 1, on va remplacer n par n plus 1. Ce qui donne somme pour k allant de 0 à n, des 1 sur n plus 1 plus k. On a remplacé n par n plus 1, moins un, qui n'est autre que la somme pour k allant de 0 à n moins 1, des 1 sur n plus k. Ou encore, en remplaçant k par ces différentes valeurs, on a 1 sur n plus 1. Donc là, on a remplacé k par 0. Par 1, ça donne 1 sur n plus 2. Et ainsi de suite, k par n, on obtient 1 sur 2n plus 1. Et là, bien sûr, on passe par 1 sur 2n, et 1 sur 2n moins 1, etc. Moins la deuxième somme, qui est la somme pour k allant de 0 à n moins 1, on a. Quand on remplace k par 0, on a 1 sur n plus 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, jusqu'à 1 sur 2n moins 1. Et là, on constate que les termes 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 2, jusqu'à 1 sur 2n moins 1, se répètent dans les deux sommes. En les simplifiant, on obtient 1 sur 2n, plus 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur n. C'est-à-dire, un plus 1 moins un est égal à 1 sur 2n plus 1 sur 2n, plus 1, moins 1 sur 2n. qui est égal à 1 sur 2n plus 1, qui est égal à 1 sur 2n, qui est égal à 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2n, qui est strictement négatif. Et donc, la suite U est décroissante. Passons à la question d'après. Petit c. En déduire que la suite U est convergente. Alors, bien sûr, on a montré que la suite U est décroissante. Il reste à montrer qu'elle est minorée. Pour cela, Tout simplement, pour k appartenant à l'ensemble 0, 1, 2, jusqu'à n moins 1, et pour tout entier n naturel non nul, les termes 1 sur n plus k sont strictement positifs. Donc, leur somme, pour k allant de 0 à n moins 1, l'est aussi, c'est-à-dire, positif. La suite U est décroissante et minorée par 0, alors elle est convergente. La question d'après. Alors, pour cette deuxième question, il s'agit de calcul de limite. Pour cela, on nous demande, au petit a, de montrer que pour tout x réel de 0 plus l'infini, ouvert, on a 1 sur x plus 1, inférieur ou égal à log de x plus 1, moins log de x, qui est inférieur ou égal à 1 sur x. Et là, on peut penser, par exemple, au théorème de l'inégalité des accroissements finis. Pour cela, en posant, f de t est égal à log de t, pour t appartenant à 0 plus l'infini, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et pour tout t appartenant à r étoile plus, sa dérivée est égale à 1 sur t. Maintenant, x pour x appartenant à 0 plus l'infini ouvert, et pour tout t appartenant à l'intervalle x, x plus 1, donc quand t est encadré entre x, x plus 1, 1 sur t est encadré entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x, soit f prime de t est comprise entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Maintenant, on va écrire les données du théorème. On a bien f continue sur l'intervalle x, x plus 1 avec x strictement positif, et les dérivables aussi sur cet intervalle, en particulier sur l'intervalle ouvert x, x plus 1, et on a montré que pour tout t appartenant à x, x plus 1, on a f prime de t encadré entre 1 sur x plus 1 par 1 sur x plus 1 et 1 sur x. L'inégalité des accroissements finis nous permet d'écrire que f de x plus 1 moins f de x sur x plus 1 moins x y compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. d'où pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, log de x plus 1 moins log de x y compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Là, pour cette inégalité, on peut penser à une autre méthode. en posant par exemple comme fonction u de x égale log de x plus 1 moins log de x moins 1 sur x, on utilise le sens de variation de cette fonction et en tire son signe. De l'autre côté aussi, on peut poser v de x la fonction log de x plus 1 moins log de x moins 1 sur x plus 1 et à partir de son sens de variation, en tire son signe. La question d'après. Pardon. Donc là, on va passer à petit b. Bien. On déduit que pour tout entier n non nul, naturel, et k entier et naturel, on a 1 sur n plus k plus 1 inférieur ou égal à log de n plus k plus 1 moins log de n plus k qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus k. Donc, on voit bien cette inégalité. Et là, d'après l'inégalité précédente, et en remarquant d'abord que n appartient à une étoile et k appartenant à n, le n plus k, l'entier n plus k est strictement positif. Donc, en faisant le changement de variable dans l'inégalité numéro 1, x égale 1 plus k, x égale n plus k, on introduit une nouvelle variable k. C'est-à-dire, on obtient 1 sur n plus k plus 1 inférieur ou égal à log de n plus k plus 1 moins log de n plus k qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus k. Donc là, c'est simple. Il suffit de voir qu'on peut remplacer x par n plus k. Petit c. Montrez alors que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, un moins 1 sur n est inférieur ou égal à log de 2 moins 1 sur n qui est inférieur ou égal à un moins 1 sur 2n moins 1. De l'inégalité précédente ou alors en appliquant l'inégalité précédente pour les différents n plus k, on obtient une suite d'inégalités. C'est-à-dire, on a successivement pour k égale 0 en remplaçant dans cette inégalité k par 0. celle-là, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 2 et pour tout k entier naturel. Donc, on a successivement 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à log de n plus 1 moins log de n qui est inférieur ou égal à 1 sur n. ensuite, en remplaçant k par 1, on a 1 sur n plus 2 inférieur ou égal à log de n plus 2 moins log de n plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Et ainsi de suite, on va s'arrêter à k égale n moins 2. On a donc, en remplaçant le n par, plutôt le k par n moins 2, on obtient 1 sur 2n moins 1 est inférieur ou égal à log de 2n moins 1 moins log de 2n moins 2 qui est inférieur ou égal à 1 sur 2n moins 2. Donc là, on s'est arrêté à k égale n moins 2 parce qu'on sait que la suite un est la somme pour k allant de 0 à n moins 1 des 1 sur n plus k. Donc, son dernier terme en remplaçant k par n moins 1 n'est autre que 1 sur 2n moins 1. C'est pour cela qu'on s'est arrêté à k égale n moins 2. Maintenant, en additionnant membre à membre ces inégalités et en simplifiant, on a d'abord, on voit bien ici, log de n plus 1 moins log de n plus 2, log de n plus 2, moins log de n plus 2 et ainsi de suite. Donc là, en simplifiant, on obtient log de 2n moins 1 moins log de n. À droite, enfin à gauche, en faisant cette somme, on trouve que c'est égal à un moins 1 sur n. C'est-à-dire, c'est la suite un moins le premier terme qui est 1 sur n. maintenant à droite, en faisant la somme, on obtient un moins 1 sur 2n moins 1, c'est-à-dire, la somme un moins son dernier terme. Donc, on a bien un moins 1 sur n est inférieur ou égal à log de 2n moins 1 moins log de n qui est inférieur ou égal à un moins 1 sur 2n moins 1. Ceci nous donne alors un moins 1 sur n est inférieur ou égal à log de 2 moins 1 sur n qui est inférieur ou égal à un moins 1 sur 2n moins 1. Et là, bien sûr, on a appliqué la propriété log de a moins log de b est égale à log de a sur b. passons à la désolé, donc passons à la dernière question. Il s'agit enfin de déterminer la limite de la suite un. Et là, on se trouve, on est en présence d'une inégalité où il y a le terme un. On pense donc tout de suite à encadrer un pour pouvoir déterminer sa limite. Pour cela, on ajoute à chaque membre de cette inégalité moins log de 2 moins 1 sur n moins un. En ajoutant ce nombre aux trois membres, on obtient moins log de 2 moins 1 sur n moins 1 sur n est inférieur ou égal à moins un qui est inférieur ou égal à moins log de 2 moins 1 sur n moins 1 sur 2n moins 1. En multipliant maintenant par moins 1, on obtient l'inégalité change et on obtient bien sûr un y compris entre log de 2 moins 1 sur n plus 1 sur 2n moins 1 et log de 2 moins 1 sur n plus 1 sur n. Voilà donc, on est arrivé à encadrer un. Maintenant, en calculant la limite de ce terme, on a limite quand n tend vers plus l'infini de log de 2 moins 1 sur n plus 1 sur 2n moins 1 est égale à log de 2 puisque 1 sur n et 1 sur 2n moins 1 tendent vers 0. Pareil, limite quand n tend vers plus l'infini de log de 2 moins 1 sur n plus 1 sur n est égale à log de 2 puisque 1 sur n tend vers 0. Ainsi, la suite u est convergente et sa limite est log de 2 puisque de part et d'autre, on a des suites qui tendent vers log de 2. Voilà. On passe au troisième exercice. Il s'agit de répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse. Premièrement, si u n est bornée, alors u n converge. Deuxièmement, si u n n'est pas minorée, alors elle est majorée. Troisièmement, si u n et v n convergent vers la même limite, alors elles sont adjacentes. Quatrièmement, si u n converge vers 0, alors exponentielle 1 moins u n converge vers e. Cinquième question, si u n est décroissante et positive, alors elle converge vers 0. Et enfin, si u n plus v n est une suite qui converge, alors u n et v n convergent aussi. voilà, donc reprenons la première, est-ce que c'est vrai ou pas ? Si u n est bornée, alors u n converge. eh bien, c'est faux. En prenant comme contre-exemple la suite u n définie sur n par sinus n, on sait très bien que pour tout entier naturel, n, sinus n est bien encadré entre moins 1 et 1 et sinus n n'admet pas de limite quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que cette suite est bornée mais ne converge pas, elle est divergente. Deuxièmement, si une suite u n n'est pas minorée, alors elle est majorée. Faux. en choisissant comme exemple u n égale moins 2 puissance n qui est une suite alternée, on a la valeur absolue de u n qui est égale à 2 puissance n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire en prenant la suite extraite u de p, on voit que u de p tend vers plus l'infini et la suite extraite u de p plus 1 tend vers moins l'infini. Ça veut dire que cette suite n'est ni majorée ni minorée. Donc, c'est faux. Troisièmement, si u n et v n convergent vers la même limite, alors elles sont adjacentes. Donc, si u n et v n convergent vers la même limite, alors elles sont adjacentes. Faux. en choisissant les deux suites u n et v n définies sur n étoiles par u n égale moins 1 puissance n sur n et v n égale 1 sur n carré. Alors, la valeur absolue de u n est égale à 1 sur n qui tend vers 0. Valeur absolue de u n tend vers 0, donc u n converge vers 0. La suite v n aussi converge vers 0. Mais u n est une suite oscillante, c'est-à-dire elle est à terme positif quand n est pair et à terme négatif quand n est impair. Donc, elle oscille autour de 0 et elle tend vers 0. Donc, elle n'est ni croissante ni décroissante. Donc, ce sont deux suites, ce sont deux exemples de suites qui tendent vers la même limite mais l'une des suites n'est ni croissante ni décroissante. Donc, ceci est faux parce que déjà, pour avoir deux suites adjacentes, il faut que l'une soit croissante et l'autre soit décroissante. Passant au quatrièmement, si une suite un converge vers 0, alors exponentielle 1 moins un converge vers e. Si une suite un converge vers 0, alors la suite exponentielle 1 moins un converge vers e. Ceci est vrai. Alors, pourquoi c'est vrai ? On commence déjà d'abord par la fonction f est définie par f de x égale exponentielle 1 moins x. Cette fonction est continue sur r. Cette fonction est continue sur r. Donc, elle est continue en 0. Et comme on a limite de un égale 0, alors limite de f de un est égale à f de 0 parce que f est continue en 0. C'est-à-dire limite d'exponentielle 1 moins un quand n tend vers plus l'infini est égale à f de 0 qui est égale à exponentielle 1, c'est-à-dire e. Donc, ceci est vrai parce que f est continue en 0. Elle est continue en l. On a limite de f de un est égale à f de l que lorsque f est continue en l. Là, donc, il faut faire attention dans le cas où on n'a pas une fonction continue en l. Cinquième question. Si une suite un est décroissante et positive, alors elle converge vers 0. Si elle est décroissante et positive, alors elle converge vers 0. et donc là, on a l'impression que lorsqu'une suite est positive et qu'elle est décroissante, elle s'approche de 0. Comme par exemple, la suite un qui est égale à 1 sur n, cette suite est décroissante et effectivement, elle tend vers 0. Mais en choisissant tout simplement comme contre-exemple un égale 1 plus 1 sur n ou 2 plus 1 sur n pour tout entier naturel n non nul, on voit que cette suite est décroissante, elle est positive bien sûr, mais sa limite est 1. Et donc, elle ne converge pas forcément vers 0. Enfin, sixièmement, si un plus vn est une suite qui converge, alors un et vn convergent aussi. Si un plus vn est une suite convergente, alors un et vn convergent aussi. C'est faux. En prenant comme simple exemple, un égale n carré plus 2 et vn égale moins n carré, toutes deux, définies sur n, on a la suite un plus vn donne 2, elle converge donc vers le réel 2 et pourtant, limite de un est égale à plus infini et limite de vn est égale à moins l'infini. C'est-à-dire, un et vn ne sont pas convergentes. Voilà, cette séance étant achevée, j'espère que vous avez bien tiré profit de son contenu et je vous souhaite bon courage. Sous-titrage ST' 501